bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous voyez le confinement c'est dur pour tout le monde et la fermeture des coiffeurs n'épargne vraiment personne voilà alors du coup ça m'a laissé le temps de travailler platon pour me consoler pour me consoler voilà bon bref trêve de plaisanterie aujourd'hui on va travailler un petit peu sur le sur le grand 2.1 donc du cours sur la politique et du coup critiquer un petit peu voilà la conception un peu cynique du politique qu'on a pu voir dans la première partie alors du coup le titre de mon grand 2 1 c'est que l'état est capable d'une justice authentique et on va voir que l'idéal de justice le but de l'état alors je vais reprendre les choses un peu tranquillement en faisant un peu ma transition et ce sera ma première remarque 1 alors on avait vu dans le grand 1 que l'état n'était capable que d'une justice de façade en effet la justice n'est pas son but véritable son but véritable étant sa stabilité c'est ce qu'on avait vu avec machiavel et dans ce contexte si justice il y a elle n'est que simple convention un qui sert de critères publics et communs pour trancher les différents entre les particuliers ça c'est le la thèse de pascal 1 qui qui donc venait venait expliciter un peu davantage la fonction de la loi dans un état où finalement la justice n'est qu'un instrument et on a vu du coup que ceux qui croient en l'idée de justice sont simplement manipulés ça c'était l'objet du grand 1 petit 3 avec soit l'expérience de milgram que vous avez pu découvrir où le texte de platon sur la critique de la démocratie donc voilà on a l'idée d'un d'un état capable d'une justice finalement assez pauvre qui ressemble en rien à l'idéal de justice qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait désirer qui inclut un certain nombre de valeurs morales de valeurs sociales ici on est simplement dans voilà elle est réduite simple loi à la simple efficacité la simple sécurité alors une telle conception et donc ça ma transition pour se prendre un problème au fond elle s'appuie sur le présupposé de la méchanceté fondamentale des hommes ceci serait enclin à la violence et à l'injustice et à cause de cela il sera capable d'entendre un autre langage que celui de la force et donc si l'état est injuste ou si l'état n'a qu'une justice de façade c'est pas simplement pour le plaisir mais c'est parce que l'état est composé d'hommes qui ne font pas exception à la règle et qui du coup abusent de leur pouvoir quand ils en ont mais c'est aussi parce que l'injustice et la violence est la seule réponse vraiment efficace face à l'injustice de tous citoyens au fond voilà l'état répond avec les armes qu'il peut finalement pour assurer une certaine forme de sécurité alors ce présupposé du coup de la méchanceté fondamentale des hommes on va un petit peu le remettre en cause et c'est l'objet de ma seconde remarque alors on peut répondre à une telle conception qu'elle est pas seulement fausse mais dangereuse parce que au fond penser que l'homme est fondamentalement mauvais agressif ça encourage et ça aggrave l'injustice c'est parce que l'état est injuste pourrait-on dire que les hommes le sont aussi un poussé par intérêt par l'intérêt de limiter la casse pour eux on peut dire que si l'état est trop injuste il abuse trop souvent de son pouvoir voilà les hommes n'auront aucun intérêt à faire confiance dans une justice de placotille du coup à la prendre au sérieux ils sont peut-être dégoûtés par la faiblesse de la justice sinon ils sont peut-être complètement moqueurs vis-à-vis de ce qu'ils pensent du coup être simplement une illusion bien pensante au fond les hommes en voyant un état injuste en voyant un état qui n'est capable que d'une justice de façade sont naturellement poussés à l'injustice voilà tout simplement parce que ils n'ont plus aucune raison d'être juste alors il serait alors de notre devoir de faire de l'état une institution réellement juste et capable du coup de rendre aussi les hommes réellement juste ou en tout cas d'empêcher au maximal leur désir d'injustice et de poser franchement la question de la meilleure forme de gouvernement question qui est la question de la philosophie politique de l'antiquité c'est vraiment comme ça que dans l'antiquité on se pose la question de la politique alors cette question de la meilleure forme de gouvernement pourrait tout de suite l'objecter quelque chose ça pourrait apparaître comme un petit peu utopique et à ce titre dangereux parce que elle ne prendrait pas assez en compte la réalité de la violence humaine un peu naïf de penser que l'homme est bon et que finalement voilà si l'état était meilleur l'homme deviendrait lui aussi meilleur et l'expérience semble nous avoir appris que si la justice c'est une idée qui est belle en théorie mais en pratique il faut savoir accepter l'injustice parce que les hommes sont trop méchants et que on n'a pas le choix alors je vais répondre à cette objection en trois temps premier élément de réponse qu'on peut donner c'est que c'est vrai que certaines grandes idées comme le bonheur l'égalité la liberté ont enfin on produit un en étant défendu par la population par des gouvernements les pires violences mais on peut dire que c'est pas à cause de l'idée elle-même mais c'est surtout parce qu'elles ont servi de prétexte à des motifs beaucoup moins nobles en fait tous les grands tyrans de l'histoire tous les grands tyrans de l'histoire enfin n'arrêtent pas de se référer au bien commun à la liberté au bonheur de tous etc ils ont que ces mots là à la bouche évidemment sinon personne ne les suivraient donc on a du mal à imaginer que hitler est réellement bon alors qu'il n'arrête pas de parler de bonheur et des libertés du peuple allemand donc au fond c'est pas tant les grandes idées qui posent problème c'est pas que les grandes idées sont bonnes en théorie mais pas bonnes en pratique c'est juste qu'en pratique la plupart des gens qui proclament ces grandes idées ne les cherchent pas du tout en réalité deuxième argument qu'on pourrait opposer à cette idée du réalisme politique c'est que en fait c'est dangereux de dire qu'il faut être réaliste accepter que les hommes sont méchants et que du coup parfois l'état a besoin d'être injuste parce que c'est une façon de se donner une bonne excuse pour abandonner au fond et pour pas changer les choses et cela revient en outre à justifier toutes les mauvaises pratiques et de donner de bonnes raisons à ce qui existe et à l'existence de pratiques injustes et ainsi à les conforter au fond en disant que bah il faut être réaliste il faut accepter que les hommes sont mauvais du coup il faut accepter la violence qui va avec pour s'en défendre au fond c'est c'est accepter la situation c'est refuser de vouloir la changer deuxième et dernier argument c'est non seulement dangereux mais en fait c'est faux pourquoi parce que au fond l'argument implicite c'est de dire bah les hommes ont toujours été agressifs c'est leur nature et du coup c'est comme ça et on n'a pas le choix mais au fond on voit que penser ainsi c'est transformer ce qu'on a pu constater d'une chose c'est vrai que les hommes ont été agressifs sont agressifs mais au fond on le sait par constat et on transforme ce constat en une nature on dit bah on a toujours vu les hommes se comporter de façon agressif donc ils sont comme ça ça a toujours été ainsi et donc c'est comme ça que le monde est fait mais au fond vous voyez bien que du point de vue épistémologique un du point de vue enfin logique en tout cas on fait que confondre une généralité une observation à une généralité que nous enseigne l'expérience finalement en universalité c'est à dire vous rappeler la différence à la généralité c'est c'est vrai le plus souvent voir c'est toujours vrai mais c'est pas toujours vrai sans exception possible un seul l'universalité contient cette clause de la sans exception possible et sa seule la raison peut nous révéler que c'est vrai sans exception possible or ici on voit bien que au fond on s'appuie sur le constat pour justifier le toujours on s'appuie sur le constat pour justifier l'universel or de l'un à l'autre la conséquence ne va pas bien et on voit bien dans un je vais vous donner un exemple un peu concret de cette idée c'est que c'est typiquement l'argumentaire qui va justifier le conservatisme ou la conservation des mauvaises pratiques typiquement les esclavagistes vont dire ah bah il en a toujours été comme ça et du coup il ya toujours eu des esclaves je vois pas tellement bien pourquoi on arrêterait c'est dans l'ordre des choses les femmes sont trop bêtes pour prendre le pouvoir elles ont pas d'éducation voilà et ça et du coup elles ont pas le droit de vote c'est dans l'ordre des choses et vous voyez bien au fond on va confondre un constat alors effectivement peut-être que pendant longtemps les femmes sont pas allées à l'école et que du coup peut-être qu'effectivement politiquement elles avaient pas les moyens de leur politique mais c'est pas parce que les femmes sont naturellement plus stupides c'est parce que précisément elles ont pas bénéficié de l'outil d'éducation qu'ont pu recevoir les hommes pour pouvoir prendre des responsabilités en politique et donc vous voyez en s'appuyant sur un constat et en le transformant en nature on avalise une situation dont en fait on est le producteur et qui finalement arrange forcément une partie de la population bien alors du coup ce que on va proposer maintenant c'est ben on va justement écarter tous les faits écarter ce qu'on peut constater et se demander non pas de quelle justice l'état déjà fait preuve mais de quelle justice l'état est vraiment capable dans l'absolu est-ce que l'état serait pas capable d'une véritable justice authentique idéale et du coup il va falloir distinguer le fait ce qui se passe effectivement effectivement dans les faits l'état est pas toujours juste et le droit ce qui devrait avoir lieu l'idéal auquel on doit se référer quand on essaie de penser ce que c'est que la justice véritablement donc il va falloir penser le meilleur pour se donner les moyens de condamner le pire au lieu de l'accepter bref ayons le courage intellectuel de l'utopie aujourd'hui et travaillons un petit peu Platon alors on va retravailler un texte de Platon qui est toujours issu du même livre La République et je vais surtout aller chercher des textes dans République 4 qui exposent en gros la théorie de la justice chez Platon et on va examiner une des idées les plus radicales que l'histoire de la philosophie politique est connue c'est qu'un état qui ne serait pas juste ne serait en fait même pas un état du tout et on va voir que la justice finalement c'est la condition minimale pour un état pour exister alors je récapitule, je vous dis juste quand même que ce livre là c'est probablement le livre le plus célèbre de toute l'histoire de la philosophie donc vous voyez il est quand même un peu gros il y a un gros appareil de notes, les notes ça fait, c'est dans cette édition là que je vous recommande qui est vraiment bien si vous voulez travailler la République, ça c'est les notes le livre de Platon lui-même si vous ne lisez pas l'arrière-plan critique et ni l'intro c'est ça mais bon c'est quand même un peu gros, il y a 10 livres dont je vais vous parler un petit peu maintenant mais voilà c'est le texte le plus célèbre donc ceux qui continueront la philosophie je pense que voilà avec les méditations métaphysiques de Descartes c'est vraiment le livre à lire voilà il faut un petit peu de courage, un petit peu de patience mais c'est un des grands chefs-d'oeuvre de l'histoire intellectuelle de l'humanité et c'est un chef-d'oeuvre qui a une énorme postérité de tout le monde enfin la plupart des grands philosophes ont répondu à Platon et ont répondu à la République alors je vais du coup vous résumer un petit peu l'ambiance générale du livre et vous donner un peu les éléments principaux de sa démarche alors la démarche de la République au fond c'est de répondre à une objection tout le monde s'accorde pour dire qu'il est avantageux de paraître juste mais qu'il faut être injuste en secret alors pourquoi ? parce que ça donne l'avantage de l'injustice on peut en avoir plus que sa part, on peut voler la part de l'autre, s'approprier le pouvoir et du coup prendre avantage sur autrui mais tout en maintenant les bénéfices de la justice à savoir l'impunité, la bonne réputation etc autrement dit dans la tête de la plupart des gens l'homme le plus heureux c'est l'homme invisible c'est celui qui peut faire le mal sans être jamais puni sans jamais paraître mauvais sans jamais avoir l'accusation de la preuve contre lui d'ailleurs l'homme invisible Platon il fait explicitement référence au début du livre 2 avec le mythe de l'anneau de Jigès je crois qu'on en avait un petit peu parlé c'est un anneau qui rend invisible et qu'est-ce qui se passe quand on devient invisible et bien Jigès, le berger qui pardon, le berger qui découvre l'anneau de Jigès va commencer, alors qu'il était très gentil va commencer à commettre tous les crimes et va faire un putsch sur le tyran du coin et va prendre le pouvoir ce qui révèle une chose c'est que sa justice quand il était berger n'était qu'une justice de façade n'était qu'une justice apparente il avait trop peur de paraître injuste mais une fois qu'il est sûr de ne plus se faire attraper il révèle sa vraie nature et donc l'invisibilité rend visible en réalité la nature de son âme et donc ce que dit Glaucon qui est donc un des interlocuteurs de Socrate à ce moment-là c'est que au fond tous les hommes sont comme ça et en démocratie en particulier tout le monde sait qu'on est bien obligé de paraître juste mais qu'au fond on a tous envie de s'en mettre plein les poches et qu'on serait tous prêts si on était sûr de ne pas se faire attraper ni par les autres ni par notre propre culpabilité on serait prêts à commettre les pires des méfaits et donc c'est à ce problème-là que la république se propose se propose de répondre qui n'est donc pas un mince problème puisque voilà on sent tous ce conflit entre nous enfin en nous du désir d'injustice de la peur de se faire prendre de la peur de la culpabilité etc et du coup Platon va essayer de répondre à ça je voulais dire quelque chose mais ça m'échappe non c'est pas grave donc alors Platon va du coup essayer donc ça c'est ce qui se passe au livre 1 et au livre 2 ça c'est vraiment le débat qui démarre la république on se demande qu'est-ce que c'est la justice et au fond est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être juste pour de vrai d'être juste intérieurement ou est-ce qu'il suffit de faire semblant ah oui voilà c'est ça que je voulais dire est-ce qu'il suffit de faire semblant donc je vous dis l'homme invisible serait un petit peu l'exemple par excellence de ce semblant de justice mais au fond on a déjà vu qui est-ce qu'il fait semblant d'être juste c'est le sophiste c'est les beaux parleurs c'est les réteurs les orateurs pourquoi ? parce que au tribunal même quand ils ont commis l'injustice ils arrivent à s'en sortir par leur beau discours à convaincre le peuple qu'ils sont innocents et finalement par être juste c'est le travail c'est l'enjeu de la scène démocratique et du coup c'est ça que Platon a en vue quand il pose ce problème là donc voilà pour le livre 1 et 2 donc Platon va du coup essayer de montrer que la seule façon d'être vraiment heureux c'est de vivre de façon vraiment juste et que l'homme le plus heureux c'est pas celui qui est injuste en douce ou injuste sans se faire avoir c'est celui qui est authentiquement juste et qui veut vraiment le bien alors pour ça du coup comment il va faire ? il va essayer de définir la nature de la justice afin d'en déduire ses effets alors comment est-ce qu'il s'y prend ? il va imaginer une cité idéale et regarder après l'avoir vu qu'est-ce qui fait qu'elle est juste qu'est-ce qui dans cette cité fait que la justice est effectivement effectivement présente donc ça c'est l'enjeu des livres 2 à 4 c'est un petit peu plus compliqué mais je reviendrai tout à l'heure tout à l'heure dessus ensuite à partir du livre 5 donc de 5 à 7 5 à 7 c'est vraiment les livres les plus célèbres de la république il y a trois vagues d'objections parce que en gros dans sa cité idéale Platon il dit pas de propriété privée communauté des biens pas de mariage et les enfants sont mis en commun on casse la structure de la famille et le philosophe c'est celui qui doit commander il faut qu'il y ait un philosophe roi et donc les livres 5 et 7 vont essayer de justifier comment est-ce qu'on peut défendre des positions qui sont aussi choquantes alors déjà à l'époque mais qui évidemment le sont encore pour nous et donc c'est là qu'il va vraiment définir au fond ce que c'est que le philosophe et c'est pour ça que c'est si célèbre c'est dans le livre 7 qu'il y a la fameuse allégorie de la caverne dans laquelle voilà Platon présente la vie du philosophe et son éducation alors ensuite au livre 8 donc vu qu'il a défini la cité parfaite et qu'il l'a défendue en répondant aux objections il va du coup brosser le portrait des cités imparfaites des cités défectueuses comment de l'aristocratie donc du régime des guerriers ce régime va spontanément se détruire en régime des commerçants en plutocratie en pluton donc c'est Hadès c'est le mais c'est le dieu des enfers mais c'est le dieu de l'argent aussi qui va progressivement devenir démocratie et qui va finir en tyrannie au livre 9 on a un livre qui est un peu moins lu que les autres pourtant il est vraiment très intéressant et aussi important il va m'expliquer pourquoi le tyran qui a l'air d'être l'homme le plus heureux puisque précisément il peut être injuste en toute impunité il a même plus besoin de paraître juste de pourquoi en fait c'est l'homme le plus malheureux ce qui va par contraste montrer que l'homme le plus juste est aussi le plus heureux et enfin au livre 10 après une parenthèse sur la poésie Platon va va dresser un peu une image de la vie après la mort pour expliquer de façon un peu mythologique pourquoi l'homme vertueux est non seulement le plus heureux sur terre mais il est vraiment le plus heureux dans l'absolu parce que c'est vrai que sur terre quand on subit l'injustice ça ne fait jamais plaisir et que parfois effectivement la vertu ça ne paye pas et ça ne paye pas tout de suite et du coup il produit une espèce de mythe finalement pour nous persuader que la vie juste est la meilleure alors si vous voulez je vous ai juste donné ces quelques pistes histoire de si vous avez envie de prendre un peu votre autonomie dans la lecture de Platon et dans la lecture de ce grand livre ça vous donne un petit peu une petite architecture alors si vous avez envie d'approfondir ça vous pouvez aussi aller sur France Culture il y a une série d'émissions qui a été faite je vous montre je vous montre comment on fait hop donc on va sur France Culture vous cherchez ça sur Google vous allez dans l'onglet savoir je vous avais déjà montré dans savoir il y a une émission qui s'appelle les chemins de la philosophie et donc ils ont produit un ensemble d'émissions enfin ils ont repris un ensemble d'émissions qu'ils avaient faites et qui sert à présenter quelques grands philosophes donc il y a un truc sur Montaigne un truc sur Platon sur Aristote etc. sur certains thèmes c'est vraiment intéressant c'est des séries de 4 émissions et donc celle sur on a une sur la république de Platon avec 4 grands philosophes contemporains qui commentent ici il y en a un sur la théorie de la justice de Dimitri Elmure qui est maintenant prof à l'ENS de l'allégorie de la carrière de Maron Rashed qui est vraiment un prof génial qui présente ce grand texte de l'allégorie et puis surtout l'épisode 3 qui est l'épisode fait par Monique Dixot qui est la grande commentatrice de Platon si ça vous intéresse d'aller écouter c'est une des plus grandes platoniciennes voilà du 20ème en tout cas de la deuxième partie du 20ème bref alors je reviens un petit peu à mes moutons et on va regarder un petit peu comment est-ce que Platon pense la justice alors je vous avais dit que c'était un petit peu plus compliqué que ça entre les livres 2 et 4 je veux dire en gros il fait une cité idéale pour voir où ce serait la justice alors c'est vrai qu'il fait ça mais pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait il va utiliser une méthode qu'on appelait la méthode de psychopolitique pourquoi parce qu'il dit il est difficile de voir ce que c'est la justice à l'intérieur d'un individu puisque la question c'est est-ce que être juste ça peut rendre heureux il se dit du coup on va regarder qu'est-ce que ça donne en plus grand et en plus grand ce sera dans la cité si on regarde ce que c'est qu'une cité juste on va pouvoir comprendre par analogie ce que c'est qu'un individu juste et on va voir si les rapports entre justice et bonheur sont effectivement les mêmes entre la cité et l'individu alors c'est une idée qui est développée dans le texte 1 donc le texte 1 ici c'est la deuxième partie enfin c'est milieu du livre 2 en gros de la république alors je vais vous lire rapidement l'objet de recherche auquel nous nous attaquons n'est pas médiocre il demande un homme à la vue perçante à ce qu'il me paraît donc dis-je puisque nous-mêmes n'avons pas ce don il me semble bon de conduire la recherche sur ce point comme le feraient des gens qui n'ont pas une vue très perçante et à qui on leur donnerait de lire de loin de petites lettres si alors l'un d'eux s'avisait qu'il y avait quelque part ailleurs les mêmes lettres mais plus grandes et sur un plus grand support je crois que cela leur apparaîtrait comme un don d'Hermès de lire d'abord les secondes puis d'examiner les plus petites pour voir si ce sont bien les mêmes certainement diadimente mais que distingues-tu d'analogue Socrate dans la recherche qui concerne le juste je vais te le dire la justice affirmons-nous est le fait de l'homme individuel mais elle est aussi n'est-ce pas le fait d'une cité tout entière ben oui certainement or une cité est chose plus grande qu'un homme individuel ben oui plus grande peut-être alors que la justice sur un support plus grand pourrait se trouver plus grande et plus facile à reconnaître donc si vous le voulez c'est d'abord dans les cités que nous allons rechercher ce qu'elle est ensuite nous mènerons l'examen de la même façon dans l'individu aussi en recherchant dans la forme visible du plus petit la ressemblance avec le plus grand et bien à mon avis tu parles comme il faut alors dis-je si nous considérons en parole une cité en train de naître nous y verrions aussi sa justice en train de naître et son injustice sans doute donc une fois cela n'est il y aura espoir de voir de façon plus accessible ce que nous recherchons oui plus accessible la méthode psychopolitique donc vous voyez que dans ce texte rapidement Platon montre bien cette analogie qui est entre les deux et que c'est une façon de rechercher qu'est-ce que ça veut dire être juste pour un individu et que ici il se propose ici de regarder la naissance la naissance d'une cité peut-être alors que la justice sur un support plus grand pourrait se trouver plus grande et plus facile à reconnaître donc on va regarder dans la cité et si nous considérons en parole une cité en train de naître nous y verrions aussi sa justice en train de naître et son injustice donc ici il va imaginer du coup la naissance d'une cité pour voir comment en bâtissant en pensée une cité on pourra faire une cité parfaite et une cité parfaitement juste ok alors c'est un peu étrange cette affaire là parce que dans un individu on a plutôt l'impression que quand on dit de quelqu'un qu'il est juste on veut plutôt dire qu'il a une vertu en fait c'est à dire une disposition à l'excellence il a l'habitude de faire le bien c'est dans son comportement il a intériorisé un certain nombre de normes morales, sociales et politiques qui font qu'il fait le bien autour de lui alors que quand on parle d'une cité et d'une cité juste on dit que c'est des lois en fait tout simplement qui sont justes et ici Platon semble pas trop faire de la différence et il parle d'une cité comme d'un espèce d'être vivant qui aura aussi en lui-même cette vertu là ou alors il fait la différence mais on comprend pas trop et en plus Platon va donner une toute autre définition de la justice que c'est de là les lois ou la vertu il va dire la justice c'est le fait d'exercer sa fonction propre c'est vraiment un truc hyper étrange comme ça au premier abord alors pourquoi alors la réponse c'est qu'en fait il cherche pas du tout à quoi ressemblent les différentes formes de justice mais ce qu'il veut savoir c'est ce que c'est que la justice en soi alors j'en profite puisqu'on est en confinement on a un petit peu le temps de faire une petite parenthèse sur la fameuse théorie des idées platoniciennes ou des formes pour vous expliquer vite fait ce que c'est alors Platon répond que certes les manifestations de la justice peuvent être différentes elles peuvent peut-être par exemple changer selon les lieux les pays pourquoi pas mais c'est pas ça qui l'intéresse ce qu'il veut savoir c'est ce que c'est que la justice en elle-même alors qu'est-ce qu'il veut dire par là si la justice a des formes différentes qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la justice en soi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de commun il s'agit de comprendre au fond l'essence immuable et éternelle de la justice c'est-à-dire ce qui ne varie jamais et qui permet de penser ou d'évaluer les cas concrets de justice les différentes manifestations de la justice le mot concret en effet il est voué au changement à la différence au mouvement et dans ces conditions les mots ne devraient jamais désigner les mêmes choses puisque les choses ne sont jamais les mêmes si par exemple je dis table au fond la table que je viens de désigner en disant le mot là finalement elle ne correspond plus au mot que j'ai utilisé puisqu'elle a vieilli elle a changé elle s'est abîmée et du coup mon mot n'est plus vraiment censé désigner la même chose et pourtant le mystère c'est que alors que les choses qu'on désigne avec les mots ne cessent de changer et bien on se comprend quand même et on comprend quand même qu'on désigne la chose avec le mot qu'on a utilisé alors c'est qu'en réalité au fond je ne désigne pas cette table quand je parle de table je désigne la nature de la table et c'est ça que Platon appelle forme ou idée ou encore essence le fait qu'on comprenne ce que ça veut dire le seul fait qu'on puisse parler ça implique qu'on se rapporte non pas à ce que nous montrent les yeux à ce que nous montrent les sens mais en fait on se rapporte à des structures idéales et toujours identiques à elles-mêmes et qui ne changent jamais c'est ça l'essence des choses on avait déjà vu ce mot-là pendant l'année alors dans le cas de la justice la justice en l'homme et dans la cité c'est peut-être des choses différentes peut-être c'est une vertu dans l'homme peut-être c'est un ensemble de lois dans la cité mais elle participe de la même nature de la même structure du même ordre de choses et c'est cette nature immuable toujours identique elle-même la justice en soi indépendante de ses occurrences qui fait qu'il y a du sens à pouvoir penser la justice même quand elle n'est pas là même quand sa caractérisation change ou qu'elle s'applique à des objets différents entre l'individu la cité ou la loi il faut que la nature de la justice ne varie pas quand bien même un homme juste est devenu injuste ou qu'il se prétend juste en ayant changé de comportement parce que sinon les mots ils n'ont tout simplement pas de sens pour que les mots aient un sens il faut qu'en fait on se réfère à des natures idéales dont finalement auxquelles ressemblent les choses que l'on nomme de ce nom-là et on voit bien que c'est parce qu'on comprend cette idée et en l'occurrence l'idée de justice l'ordre de la justice qu'on peut reconnaître dans les actes dans les individus dans les constitutions dans les cités quelque chose qui ressemble à cette justice alors Platon dit qu'il participe de cette justice et du coup qui a en commun quelque chose avec cette idée de justice alors vous voyez il ne s'agit pas du tout de dire que c'est un idéal à atteindre il s'agit juste de dire que c'est la nature même de la justice qui finalement se manifeste dans les choses justes alors poser cette idée la visée quand on parle c'est ça la condition de la pensée et alors Socrate ne fait qu'exiger un truc très simple il exige un petit effort de réflexivité qu'est-ce qu'on entend par justice en soi et je traduis qu'est-ce qui rend juste ce qu'on appelle juste et quel est le principe de toute justice possible et bien en fait c'est ça l'idée de justice et c'est ça que Socrate exige de savoir parce qu'il dit mais il n'y a que si je sais vraiment ce que c'est que la justice en elle-même quelle est la structure de la justice quelle est la forme de la justice qu'est-ce qui rend juste les choses qui sont justes qu'est-ce qui organise de façon juste les choses qui sont justes que je pourrais savoir quels sont les effets de la justice qu'est-ce qu'elle produit réellement dans le monde et est-ce qu'elle rend heureux ou malheur donc voilà pour la petite digression sur cette affaire des idées platoniciennes si vous n'avez pas tout compris c'est pas très grave mais je voulais l'avoir fait une fois dans l'année c'est notamment utile pour une réflexion sur le langage sur l'idéal et le réel ce genre de choses il me semble que c'est intéressant je ferme la parenthèse alors revenons-en à la justice plus concrètement alors pourquoi est-ce que Platon définit l'essence de la justice comme le fait d'exercer sa fonction propre alors on va lire le texte 2 qui est un peu plus long et dans lequel vraiment Platon va produire cette définition et l'expliquer je donne quand même le contexte je redis encore un petit truc de mon texte avant de lire le texte de Platon pour comprendre il faut regarder ce qui se passe dans la cité et du coup dans l'individu aussi quand les différentes parties vont exercer effectivement leur fonction propre et quand c'est pas le cas et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre ce que c'est que la justice alors je le dis tout de suite la thèse c'est qu'une idée c'est qu'une cité bien gouvernée une cité juste où chacun exerce sa fonction propre puisque c'est la définition qu'on donne à Socrate et unie une unifiée elle forme une véritable unité harmonieuse et c'est ça qui la rend bonne et qui permet à tout le monde d'y être heureux alors le contexte dans lequel Platon donne cette définition est le suivant donc il répond à une objection d'Eddie Mendes qui est un de ses deux interlocuteurs principaux dans le dialogue qui lui dit ok mais dans la cité idéale que tu imagines tu viens de me dire donc au livre d'avant que les plus forts les militaires ce seront aussi les plus pauvres ils n'auront pas le droit à la propriété privée ils n'auront pas le droit de se prendre le butin même les artisans les agriculteurs seront plus riches qu'eux et tu penses que ça va passer non seulement si c'est les plus forts ils vont se rebeller ils vont mettre la misère à ceux qui produisent des richesses pour se les accaparer mais en plus ça va les rendre malheureux ils vont se sentir frustrés alors que ce sont les plus forts ils ont droit à moins que les autres alors effectivement c'est une objection tout à fait naturelle à cette idée de l'abolition de la propriété privée qui force finalement les gardiens qui sont donc les soldats et les policiers en même temps les gardiens de la loi à une espèce de vie hyper stricte dans laquelle le luxe est tout à fait prohibé alors voilà la réponse qu'a fait Socrate nous répondrons qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce que même dans ces conditions ces hommes-là c'est-à-dire les militaires les plus forts qu'on a obligés à renoncer à la richesse soient suprêmement heureux que d'ailleurs nous établissons la cité non pas en cherchant à obtenir qu'un groupe isolé soit chez nous exceptionnellement heureux mais que soit heureuse le plus qu'il est possible la cité tout entière donc je traduis on cherche à faire en sorte que c'est pas seulement les militaires on a une petite partie du corps du corps de la cité qui soit heureux mais on veut que la cité dans son ensemble soit heureuse en effet nous avons pensé que c'est dans une telle cité que nous aurions le plus de chances de trouver la justice et à l'inverse l'injustice dans celle qui est gouvernée de la pire façon quand les inspectants nous pourrions déterminer ce que nous recherchons depuis longtemps pour l'instant donc à ce que nous croyons nous devons modeler la cité non pas en prélevant en elle un petit nombre de gens pour les rendre telles mais en la rendant telle toute entière tout de suite après nous examinerons celle qui est à l'opposé c'est comme si quelqu'un alors que nous mettons de la couleur sur une statue d'homme s'approchait pour nous critiquer parce que ce n'est pas sur les plus belles parties de l'être vivant que nous appliquerions les plus belles couleurs ainsi les yeux alors qu'ils sont ce qu'il y a de plus beau n'aurait pas été peint en pourfre mais simplement en noir il me semble que notre défense devant lui serait appropriée si nous lui disions homme étonnant ne croit pas que nous ayons à peindre les yeux en les rendant si beaux qu'ils ne paraissent même plus être des yeux et ensuite suite pour les autres parties du corps examine seulement si en restituant à chacune d'elles ce qui lui convient nous rendons beau l'ensemble et dans ce cas-ci en particulier ne nous contraint pas à associer au gardien un bonheur tel qu'il fera d'eux tout autre chose que des gardiens nous savons comment nous y prendre pour revêtir les agriculteurs eux aussi enfin pardon je reprends parce que la traduction est ambiguë ici nous savons comment nous y prendre ça veut dire nous saurions très bien le faire mais on ne le veut pas on saurait très bien comment faire pour prendre enfin pour revêtir les agriculteurs eux aussi de robes de luxe et couvrir d'or et les inviter à ne travailler la terre que selon leur bon plaisir pour placer les potiers sur des lits allongés sur le côté droit buvant et festoyant devant le feu en plaçant devant eux leur tour de potier pour le cas où ils désiraient faire une poterie et rendre tous les autres bien heureux de la même façon afin que ce soit sans aucun doute la cité toute entière qui soit heureuse et bien non on ne veut pas faire ça ne nous oriente pas dans ce sens là pour faire que si nous te suivons le cultivateur cesse d'être cultivateur et le potier potier personne en général n'occupe pas aucune de ces situations à partir desquelles naît une cité à vrai dire quand il s'agit du reste de la population l'argument a moins de portée en effet si ce sont des savetiers qui deviennent médiocres perdent leur qualité et prétendent en jouer le rôle sans l'être réellement pour une cité c'est un arienne trop grave tandis que les gardiens des lois et de la cité qui font semblant de l'être sans l'être réellement tu vois bien qu'ils détruisent complètement toute la cité et que réciproquement ils sont les seuls à détenir un élément décisif pour bien administrer une cité et la rendre heureuse alors si pendant que nous nous faisons des gardiens qui en sont vraiment c'est à dire qui sont le moins susceptibles de faire du mal à la cité notre interlocuteur en fait des sortes de cultivateurs dont le bonheur est de banqueter comme dans une fête publique mais non dans une cité il peut y avoir peut-être d'autres choses que d'une cité il faut donc examiner si nous voulons instituer les gardiens en visant le but suivant que le plus grand bonheur possible leur échoua à eux ou s'il faut envisager ce but pour la cité entière et examiner si le bonheur lui advient à elle dès lors contraindre ses auxiliaires et les gardiens à réaliser ce but et les en persuader pour en faire les meilleurs artisans possibles dans la fonction qui est la leur eux et tous les autres pareillement et assurer que la cité toute entière se développant ainsi et bien administrer laisser la nature restituer à chaque groupe ce qui lui revient comme par de bonheur bien le texte était un petit peu long vous voyez qu'il est construit autour d'une voilà encore d'une analogie le platon aime bien ça les analogies il dit le cas de la cité est dans le même rapport que le cas du statuaire ce serait absurde de mettre toutes les couleurs sur les yeux juste parce que les yeux c'est joli il faut les peindre de la bonne couleur pour que la statue ressemble à quelque chose il faut savoir que les grecs peignaient effectivement les statues et en particulier les yeux alors je vais maintenant du coup commenter un petit peu plus précisément précisément ce texte donc il s'agit de penser que si la cité est heureuse toute entière c'est qu'elle est juste on voit bien que et donc Platon utilise cette image absurde du statuaire comme j'ai dit qui peindrait qui peindrait la statue juste en mettant des belles couleurs sur les belles parties et des mauvaises couleurs sur les mauvaises parties à la place de la peindre telle qu'elle est vraiment et lui donner une harmonie d'ensemble ce serait aussi absurde de 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 faire ça que de privilégier complètement une certaine caste ou de rendre juste ou heureuse seulement une des castes de la cité et de ne pas la penser dans son ensemble la justice c'est bien l'idée quand même d'un rapport entre voilà il y a bien dans l'idée de justice d'un rapport harmonieux entre différentes parties ça veut rien dire d'être juste seulement pour quelqu'un ça n'a aucun sens alors si la cité dans son ensemble est heureuse alors de plus les gardiens le seront à fortiori aussi deuxième point important la justice c'est le fait d'accomplir sa fonction et seul le fait d'exercer sa fonction propre rend vraiment heureux donc ça c'est l'idée vraiment principale de Platon alors pourquoi est-ce que les gardiens seraient heureux ainsi ? bon bah d'abord c'est vraiment l'idée essentielle parce que c'est la seule façon pour le gardien de rester gardien il se perdrait pas en autre chose l'injustice qui consisterait à favoriser financièrement un groupe ou une profession en fait dénaturerait la fonction de celui-ci et il empêcherait d'être skillé Platon donne plusieurs exemples l'exemple de l'agriculteur du potier et du gardien qui en s'enrichissant et en banquant donc en étant heureux d'un bonheur de plaisir simplement s'oublierait complètement comme agriculteur comme potier pour gardien et n'aurait pas le bonheur qui est lié à leur fonction ils tiendraient leur bonheur d'autre chose que d'eux-mêmes ainsi l'agriculteur et le potier ne seraient plus vraiment eux-mêmes ça entraînerait du coup corruption injustice en encourageant le désir d'argent et la partialité et dans ces conditions-là ça peut pas bien se passer alors pourquoi ? c'est le troisième point parce que non seulement le gardien serait malheureux au sens où il aurait abandonné tout ce pourquoi il s'est entraîné il est devenu lui-même il s'aliènerait à l'Iennus c'est-à-dire l'étranger il deviendrait étranger à lui-même il s'est transformé en gros cultivateurs paresseux dit Platon on peut aussi se rappeler le texte des tonneaux si vous vous souvenez bien c'est que quand on ne fait que succomber à ses désirs finalement en croyant en produire son bonheur on ne fait qu'aller plus efficacement à son malheur puisqu'on devient un éternel insatisfait on va de frustration en déception et en en voulant toujours plus on est toujours moins satisfait alors ça je vous renvoie je vous renvoie au cours sur les tonneaux je ne m'étends pas là-dessus mais il faut évidemment avoir ça en tête pour comprendre ce passage-là donc non seulement le gardien lui-même il n'est pas heureux il ne fait pas ce qu'il convient pour être heureux mais en plus il rendra avec lui toute la cité malheureuse pourquoi ? parce que les parties de la cité sont interdépendantes tout le monde a besoin de l'agriculteur du potier et du gardien et si le gardien commence à ne plus faire son travail de gardien la cité dans son ensemble va être corrompue et on sait bien que tout le monde va en subir les frais de la victime au bourreau lui-même qui deviendra comme on l'a dit un éternel insatisfait bien alors le quatrième point essentiel qui apparaît un petit peu de façon un peu discrète à la fin et qui est vraiment important donc le passage est le suivant c'est alors si pendant que nous nous faisons des gardiens qui en sont vraiment c'est à dire qui sont le moins susceptibles de faire du mal à la cité notre interlocuteur donc celui qui n'est pas d'accord avec nous celui qui objecte le fait que les gardiens sont trop mal lotis pour accepter leur situation donc notre interlocuteur en fait des sortes de cultivateurs dont le bonheur est de banqueter comme dans une fête publique mais non dans une cité il parle peut-être d'autre chose que d'une cité alors ça je pense que c'est vraiment la pointe décisive de l'argument c'est que dans la cité où personne ne remplit plus sa fonction propre et bien en fait il y a un délitement il y a dissension au fond il y a guerre civile il y a lutte des classes il y a compétition entre les citoyens chacun essayant d'obtenir la fonction la plus avantageuse à ses yeux et non pas la fonction dans laquelle il est effectivement bon et dans laquelle il s'épanouit effectivement et ça ça peut conduire qu'à l'autodestruction de la cité où chacun prétend savoir tout faire c'est en grec on dit c'est les polypragmotionés c'est ceux qui s'occupent de multiples affaires et jamais à ceux dans quoi ils sont vraiment doués et ceux qui savent vraiment faire et ils prétendent s'occuper de tout à l'inverse dans une cité bien gouvernée il y a une véritable unité et cette véritable unité elle suppose que chaque partie remplit son rôle donc Platon a filé dans le reste du texte une métaphore de l'harmonie pour qu'il y ait harmonie dans la cité donc qu'il y ait une authentique unité dans la cité et pas de distension entre ces parties il faut deux choses il faut que chaque partie joue son rôle il faut que les notes soient justes pour ainsi dire et en même temps que l'accord entre ces différentes parties soit effectif que chaque partition soit écrite en accord avec celle des autres ça c'est la modération qui viendra remplir ce rôle là il faut pour qu'il y ait harmonie à la fois avoir les bonnes notes et les bonnes notes enfin les bonnes notes en elles-mêmes il faut avoir le bon do le bon mi le bon sol pour faire un accord parfait mais il faut aussi que ce soit un do un mi un sol pour qu'il y ait vraiment un accord entre les deux voilà donc l'harmonie suppose ces deux choses les bonnes notes et le bon rapport entre les notes et bien c'est ça qui fait l'unité et l'accord c'est ça qui fait l'accord de la cité c'est ça qui fait son unité et qui permet à la cité d'être authentiquement bonne alors aux conséquences de ça c'est que ce qui est vrai pour la cité il est aussi pour l'individu je vous ai dit que si Platon cherche à comprendre ce que c'est qu'une cité juste c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est la justice comme vertu dans l'individu en fait je pense qu'on comprend encore mieux dans l'individu c'est que quand on est en conflit avec soi-même quand nos différents désirs par exemple quand nos différentes parties nous notre raison nos désirs notre ardeur ne joue pas d'un commun accord et bien il y a de même qu'il y a autodestruction de la cité de même il y a autodestruction de l'individu et ça c'est ce qu'on éprouve dans l'expérience toute simple du conflit intérieur on est d'autant plus heureux qu'on est moins en conflit avec soi-même qu'on est d'autant plus un qu'on est d'autant plus en harmonie avec nos différences intérieures et ça c'est possible que par la modération qui assure la vie du tout comme tout c'est à dire que le tout soit correctement ordonné comme un tout et que chaque partie remplisse ce pourquoi elle est faite que la raison résonne l'ardeur donne du courage et le désir nous aide à satisfaire nos besoins mais voilà si chacun essaie de s'occuper de la fonction de l'autre et bien ça va être la cacophonie intérieure et par exemple quand nos désirs prennent le contrôle de notre raison on trouvera tous les arguments qu'il faut pour faire le mal pour être de mauvaise foi et donner de bonnes raisons aux choses les plus irrationnelles voilà alors le beau résultat de ce texte et à mon avis qui est vraiment essentiel et là pour le coup pour notre cours sur la justice c'est que en fait un état injuste c'est une contradiction parce que c'est un état qui s'effondre alors il y a un beau texte c'est la fin de la république 1 je vous le lis rapidement je vais pas le commenter en détail où Platon parle d'une bande de bandits et il dit mais au fond même la bande de bandits elle participe un petit peu à la justice parce que sinon elle serait pas une bande alors je vous lis le passage n'y a-t-il pas dis-moi d'état qui soit injuste et qui tâche d'asservir ou est asservi injustement d'autres états ou qui en tiennent plusieurs en esclavage sans doute et l'état le meilleur et le plus parfaitement injuste sera le premier à le faire c'est la thèse que tu as soutenue je le sais mais de cette thèse je ne retiens que ce point est-ce qu'un état qui sera en maître d'un autre peut exercer sa domination sans employer la justice ou est-ce qu'il sera content d'y avoir recours s'il en est dit-il comme tu l'affirmais tout à l'heure si la justice est sagesse c'est de la justice qu'il usera mais s'il est comme moi je le disais c'est de l'injustice je suis charmé Trasimac dis-je que tu ne te contentes pas de dire oui au nom d'un signe de tête et que tu me réponds si bien c'est pour te faire plaisir à merveille mais fais-moi encore la grâce de répondre à ceci crois-tu qu'un état une armée une troupe de brigands de voleurs ou toute autre bande de malfaiteurs associés pour quelques mauvais coups pourrait tant soit peu réussir s'il violait à l'égard les uns des autres les règles de la justice non dit-il et s'il les observait ne réussirait-il pas mieux assurément la raison en est sans doute Trasimac que l'injustice fait naître entre les hommes des dissensions des haines des batailles au lieu que la justice entretient la concorde de l'amitié est-ce que c'est vrai soit dit-il je ne veux pas contester avec toi tu es bien aimable excellent homme mais réponds encore à ma question si c'est le propre de l'injustice de faire naître la haine partout où elle se trouve quand elle se produira chez des hommes libres ou des esclaves ne fera-t-elle pas naître aussi parmi eux la haine la discorde et l'impuissance de ré-entreprendre en commun assurément si elles se trouvent en deux personnes ne seront-elles pas divisées et ne hostiles à l'égard l'une de l'autre comme le sont à l'égard des justes comme elles le sont à l'égard des justes pardon elles le seront dit-il et si l'injustice au homme divin se rencontre chez une seule personne perdra-t-elle sa propriété de produire la discorde ou la gardera-t-elle entière elle la gardera ainsi quel que soit le sujet où elle réside ville nation armée société quelconque il est évident que l'effet de l'injustice est d'abord de le mettre dans l'impuissance d'agir en accord avec lui-même par la dissension et la discorde qu'elle y suscite et ensuite de le rendre ennemi de lui-même et de tous ceux qui lui sont contraires et qui sont justes n'est-ce pas vrai ? si ne se trouvera-t-elle que dans un seul individu elle produira je pense les mêmes effets puisque c'est dans sa nature de les produire tout d'abord elle le mettra dans l'impossibilité d'agir en excitant la discorde et la contradiction dont son âme ensuite elle le rendra ennemi aussi bien de lui-même que des justes n'est-ce pas ? oui mais mon ami les dieux ne sont-ils pas justes aussi ? soit si l'on est ainsi Trasimac leur injuste sera aussi l'ennemi des dieux et le juste sera leur ami régale-toi à ton aise de tes discours dit-il je ne te contredirai pas mais je ne veux pas indisposer contre moi à la compagnie et bien allons repris-je serre-moi le reste du festin en continuant à répondre nous avons montré que les hommes justes sont plus sages meilleurs et plus capables d'agir que les hommes injustes que ceux-ci sont incapables d'agir de concert et si l'on dit qu'en dépit de leur injustice ils s'en trouvent qui est parfois exécutée vigoureusement quelques entreprises en commun nous affirmons que c'est une erreur totale car ils ne se seraient pas épargnés les uns les autres s'ils avaient été tout à fait injustes et il est évident qu'ils avaient en eux quelques justices qui les empêchaient de se nuire les uns aux autres dans le temps qu'ils nuisaient à leur adversaire et qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait en se portant à leur injuste entreprise ils n'étaient qu'à demi gâtés par l'injustice puisque ceux qui sont complètement méchants et entièrement injustes sont par cela même dans une impuissance absolue de rien faire alors là on a une thèse qui est remarquable enfin qui est vraiment hallucinante qui dit que aucun état aucun n'échappe à la justice c'est quand même assez génial c'est que même le pire des états participe encore un tout petit peu à la justice parce que sinon c'est qu'il s'est complètement auto-détruit et qu'il est comme le dit bien le texte dans l'impuissance d'agir en accord avec lui-même par la dissension et la discorde qu'elle y suscite et ensuite de le rendre ennemi de lui-même et de tous ceux qui lui sont contraires et qui sont justes voilà cette phrase me semble-t-il est vraiment je vais la remettre ici parce qu'elle est vraiment géniale voilà c'est que au fond l'injustice détruit l'unité de la chose en détruisant l'unité de la chose elle détruit la chose même et elle l'impuissante quand on est incapable d'agir en accord avec soi-même en fait on n'agit plus du tout on est tiraillé en tous sens on change l'opinion toutes les deux minutes et en fait on s'auto-détruit autrement dit et ça c'est la thèse la plus forte je pense qu'on défendra sur cette question là c'est que la justice c'est la condition de possibilité de l'état et plus un état sera juste plus il sera un état à proprement parler et seul l'état parfaitement juste est vraiment un état et ça c'est un effet très puissant qu'on peut voir vraiment dans la réalité c'est que les politiques sécuritaires par exemple qui rognent sur la question de la justice qui ont dit bon bah on va enlever des droits on va faire ci on va faire ça mais au nom de la sécurité par exemple mais non seulement c'est des politiques qui sont injustes mais si on regarde bien très souvent elles produisent aussi l'insécurité quand on sacrifie la justice au nom de n'importe quoi c'est non seulement injuste mais en fait ça empêche de vaincre l'urgence ou le péril éliminant qu'on est en train de prétendre vaincre parce qu'au fond on produit un tel désaccord dans la cité on produit un tel désaccord entre les hommes un tel sentiment de haine de colère qu'au fond on aggrave la situation au lieu de la résoudre et plus les états sont autoritaires plus les états sont sécuritaires plus les états utilisent la violence et du coup la force pour calmer pour apaiser plus ils s'exposent à leur propre effondrement par la haine qu'ils vont attiser la peur ça marche bien tant mais ça marche pas tout le temps et on peut pas surveiller tout le monde en réalité peut-être rien n'est plus instable qu'un état qu'un état autoritaire qu'un état trop autoritaire voilà et je pense que ça Platon l'a bien vu et au livre 8 justement donc ça c'est le moment où il décrit tous les pires gouvernements il fera voir comment une démocratie bascule dans la tyrannie et justement en s'appuyant sur ça le tyran c'est le premier qui comprend cette affaire là que que le que le besoin que l'on peut jouer sur ce besoin de sécurité pour faire avaler la pilule de l'injustice et en gros il y a tout un texte assez incroyable où il dit que voilà le tyran il va inventer l'idée qu'il y a des ennemis intérieurs pour justifier de prendre des mesures plus violentes pour justifier d'instaurer une police militaire et en profiter pour dégager pour dégager tous ses ennemis et conserver le pouvoir au nom de la sécurité du peuple alors qu'en fait c'est lui-même qui a fomenté le complot ça fait évidemment penser aux nazis qui ont fait brûler le Reichstag en essayant de faire croire que c'était les communistes qui étaient responsables et qu'est-ce qui se passe juste après et bien on a des mesures restrictives sur la liberté du peuple allemand voilà et ils augmentent le délire sécuritaire en produisant eux-mêmes l'insécurité donc là on a cette espèce de double effet qui va produire le pire voilà alors j'ai encore deux petites remarques à faire alors juste pour voir que cette définition d'être juste finalement c'est faire ce qui m'est propre c'est accomplir sa fonction propre elle n'est pas si absurde que ça si on l'applique à des cas particuliers c'est vrai que c'est une définition qui est très générale et très abstraite mais c'est bien le propre de l'idée comme je l'ai dit mais regardez qu'est-ce que fait un juge ? il doit départager dans un procès ce qui revient en propre à chacun à qui la faute à qui la réparation qu'est-ce que c'est être juste c'est louer ou blâmer ou être loué ou être blâmer selon ce qu'on a fait et selon la norme de l'idéal de ce qu'on aurait dû faire et qu'on considère comme étant ce qui aurait dû nous appartenir en propre qu'est-ce que c'est une loi juste ? c'est une loi qui fait le bien de la cité le bien propre de la cité en régulant correctement toutes ses parties qu'est-ce que ça veut dire répartir les richesses de façon juste ? c'est donner à chacun ce qui lui appartient en propre ce qui doit lui revenir en propre par exemple selon les besoins de chacun qu'est-ce que ça veut dire se comporter juste de façon individuelle ça veut dire selon ce qu'on pense être le comportement qui doit nous convenir à nous dans telle ou telle situation qui devrait être le comportement de cette situation qui devrait être le comportement approprié donc le sentiment d'injustice de la même façon c'est quand il nous arrive quelque chose de mauvais alors que précisément on n'en est pas responsable et que du coup on nous attribue quelque chose pas en propre de façon inappropriée donc on voit bien que finalement cette grande définition de la justice si abstraite soit-il donne bien l'essence de ce qu'on entend par justice quand on veut dire justice au fond ce qu'on entend c'est ce qui revient en propre à celui qui avait à faire la fonction bien alors dernière remarque petite note sur l'utopie en fond Platon n'utilise pas du tout le mot utopie l'utopie c'est un mot qui apparaît avec Thomas More dans un livre du même nom et alors c'est vrai que c'est forgé sur le grec U c'est censé être U ce serait la privation comme A et topos ça veut dire le lieu l'utopie c'est le lieu privé de lieu c'est la cité qui n'existe que dans l'imaginaire et qui est privée d'un lieu réel alors l'utopie c'est un thème qui vient beaucoup plus à la renaissance quand justement je vous avais dit c'était un an l'utopie de Thomas More elle est publiée un an avant ou après le prince je ne sais plus mais enfin il y a un an de différence entre les deux bouquins on est vraiment dans une question politique assez différente de celle de Platon parce qu'au fond dans l'île de Platon il s'agit surtout de définir la vie la meilleure pour soi Platon il ne pense pas du tout les conditions de réalisation effectives de son modèle par exemple le détour politique il a son intérêt c'est certain mais c'est surtout une façon de comprendre pourquoi quand individuellement on désire l'injustice on va se rendre malheureux et on va produire le conflit en soi-même il s'agit surtout d'une réflexion éthique plus que politique et de savoir comment être juste soi-même et pourquoi si je suis intérieurement vraiment juste au fond il n'y a que comme ça que je vais vraiment me réaliser complètement m'épanouir et être authentiquement heureux en fait ces théories de la justice se rend sur ton compte de l'intériorité l'homme injuste vit une guerre civile intérieure et l'homme juste au contraire a acquis son unité il vit en harmonie avec lui-même parce que ses différentes facultés sa raison son courage et son désir remplissent leurs fonctions propres et ne cherchent pas à outrepasser à outrepasser leur comment dire leur leur prérogative voilà la tâche qu'elles ont à accomplir il vit donc une forme de paix civile intérieure alors que à l'inverse le livre de mort qui s'appelle l'utopie et qui a sonné le début du genre l'utopie dystopie etc c'est un texte hyper subversif parce qu'il est moins éthique que politique c'est vraiment une réflexion sur la qualité de détail des institutions et si vous lisez l'utopie c'est étonnant il y a vraiment plein 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 de petits détails de comment est-ce que on se marie comment est-ce qu'on échange les les objets comment est-ce qu'on bâtit les maisons comment construire les villes etc donc c'est vraiment extrêmement détaillé et en fait c'est vraiment un texte qui est écrit en écho à la société civile anglaise et qui sert de contrepoint de critique de réflexion authentiquement politique pour comprendre ce que c'est que le pouvoir ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout l'objet de Platon ici où au fond la cité idéale est plus un moyen de comprendre ce que c'est que la vie réussie alors que la question de l'utopie de la dystopie va vraiment être un outil extraordinaire de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la politique qu'est-ce que c'est qu'une cité bonne et surtout qu'est-ce que c'est qu'une cité mauvaise ou quel genre de programme vont venir à faire penser des délires quel genre de dérive certaines idées peuvent produire sur la société voilà donc c'était un petit peu long mais je me suis dit que j'allais quand même me payer un cours sur la république cette année c'est fait alors petite transition donc Platon vous voyez laisse au fond cette cité au hasard de l'avènement du philosophe roi il veut pas vraiment fonder cet état là c'est pas tellement un but un but revendiqué en tout cas dans la république et en plus personne n'aimerait vivre dans la république ça a l'air d'être vraiment le cauchemar cet endroit où tout le monde est réduit à sa fonction propre etc alors ce qui va m'intéresser moi surtout c'est de dire si on définit ce que c'est que la fonction propre de chacun et si on l'impose au nom du fait que ça rendra tout le monde heureux non seulement ça peut impliquer des sacrifices individuels mais surtout ça marchera pas parce que ça veut dire qu'on nous impose une certaine conception du bien malgré nous pour ainsi dire et on sait très bien que si on la choisit pas soi-même ça marche pas si vous avez je vous rappelle que dans les corrections du bac blanc que j'avais pu faire il y en a une c'est le texte de Locke je vous recommande d'aller la voir si vous l'avez oublié je pense que c'est ici la correction du bac blanc voilà c'était le texte on va le retrouver le texte de les deux se ressemblaient un petit peu ouais c'est le texte de Mille pardon le texte de Mille qui est très célèbre où il dit voilà la seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour utiliser de la force contre quelqu'un c'est de ne pas nuire aux autres mais pour contraindre quelqu'un à son propre bien on peut pas utiliser la force parce que ça marche pas tout bêtement ça fonctionne pas ça produit même l'effet inverse de ce qu'on prétend de ce qu'on prétend vouloir obtenir et ça nuit à l'essentiel à savoir la liberté voilà et donc c'est ce qu'on verra dans la partie suivante alors j'ai décidé du coup pour vérifier quand même que vous suivez un petit peu et que c'est pas trop compliqué de faire des petits quiz des petits QCM tout bête sur le cours donc je vais vous en donner un avec j'aimerais bien que vous me le fassiez disons pour la semaine prochaine ça doit vous prendre 5 minutes c'est vraiment rien de compliqué c'est juste pour voir si vous avez bien suivi les articulations et ces notes effectivement c'est à dire qu'à la fin du quiz vous avez une petite note mais c'est pas voilà c'est juste pour voir si vous avez bien compris voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt